Ils sont au total 275 nouveaux étudiants orientés au centre régional de l'Institut supérieur de formation à distance de Cancan cette année dans les filières de développement communautaire, de droit et de l'économie. Une initiative du ministère de l'enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation en collaboration avec l'Institut supérieur de formation à distance qui s'inscrit dans le cadre de la création d'un environnement inclusif et autonome où chacun peut s'épanouir et atteindre ses objectifs. La venue de ses étudiants est une occasion pour le directeur régional du centre régional de l'Institut de Cancan de renouveler son engagement à Evreux pour l'accès à l'enseignement supérieur de qualité pour tous à travers de nouvelles réformes engagées. Nous avons évolué ces deux dernières semaines en changeant d'abord l'infrastructure locale mais aussi à l'intérieur en innovant complètement un centre informatique connecté à l'Internet avec l'appui des techniciens du ministère de la Direction Générale. Nous avons des ordinateurs qui sont déjà disposés à recevoir des étudiants. Après avoir suivi attentivement la présentation générale du fonctionnement de l'ISFAD, les nouveaux étudiants se réjouissent de leur orientation dans ce centre. A travers la présentation de madame la directrice générale suivie du monsieur le directeur régional de l'ISFAD de Cancan, ils ont fait ce qu'on appelle une présentation générale sur le fonctionnement de l'ISFAD. Donc tout a été compris par tous les étudiants. Je suis tellement content, fier de suivre cette formation. Au nom du gouverneur de Cancan, le chargé des statistiques au niveau de l'inspection régionale du plan a salué les actions posées par l'ISFAD dans le cadre de la formation en République de Guinée, particulièrement dans la région de Cancan. C'était de saluer l'effort fourni par l'ISFAD, mais aussi transmettre le message fort de monsieur le gouverneur pour le soutien total du gouvernement par rapport à tout ce qui se fait ici, pour que les étudiants se sentent à l'aise dans leur exercice d'apprentissage. Cette cérémonie a pris fin par une visite guidée des installations de ce centre régional de l'Institut supérieur de formation à distance ISFAD.